Merci à tous. Je suis ravie et honorée de présenter aujourd'hui, de vous présenter à l'indice de la criminalité organisée. C'est un des projets de notre programme. Je suis désolée, je ne vois pas le PowerPoint, la présentation, les diapos. Je veux vous donner un aperçu sur des informations sur le programme et il y a une reconnaissance croissante qu'il y a eu des changements dramatiques concernant la criminalité organisée en Afrique. Il y a bien sûr des questions d'instabilité, de la croissance économique qui sont touchées par cela. Et puis, il y a beaucoup d'activités transfrontalières et ça existe non seulement sur le continent africain mais les autres régions. Alors, pour développer des réponses à long terme, nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer des analyses basées sur les données, les preuves sur la criminalité organisée en Afrique et sur le niveau régional et continental. Et puis aussi, tous les partis prenants africains de pouvoir mieux répondre à la criminalité. Alors, nos objectifs, nous avons mis en place cet index de criminalité. C'est une évaluation multidimensionnelle pour accroître la capacité des pays de répondre à ces menaces. La première question qu'il nous faut demander, pourquoi est-ce qu'il faut mesurer la criminalité organisée? En la mesurant, nous prenons les premiers pas pour le combattre. Vous voyez que la raison de l'indice, c'est pour fournir aux décideurs, aux organismes d'intervenir et d'évaluer où sont les faiblesses et les vulnérabilités pour contrer la criminalité sur le continent. Et puis aussi, on veut guider les réponses à la criminalité organisée, non seulement la justice pénale qui s'y intéresse, mais aussi le phénomène du point de vue socio-économique. Nous espérons avec cet outil de trouver des moyens de mesurer l'efficacité de nos réponses. Et puis, on se penche sur les recherches basées sur les données et les analyses. Nous espérons que cet indice va aussi nous aider à prédire des tendances. Et nous espérons que cet outil dans l'avenir va aussi nous permettre à mieux cerner l'environnement de la criminalité. C'est un indice, un index, et les chiffres et les notations, bien sûr, ne fournissent pas toute la solution. C'est un outil pour démarrer les conversations, le dialogue, pour que les gouvernements puissent adresser les problèmes de la criminalité. Alors, la structure de cet indice, tous ces pays, chaque pays sur le continent Afrique a deux notations, deux scores. Il y a des indicateurs, deux composants. Il y a les acteurs et les marchés criminels. Et chacun de ces deux-là sont notés. La meilleure note, c'est 10. Un marché, une notation de 10 serait une mauvaise chose. Ça veut dire que toutes les parties de la société y sont touchées. Et puis, la deuxième notation, le deuxième score en bleu, c'est concernant la résilience de l'État. La fondation pour l'État, ça aussi, c'est une échelle de 1 à 10. Le 1, c'est le pire, en fait. La mesure de résilience est terrible. Et par contre, le 10, c'est la mesure la meilleure de résilience, une résilience très efficace pour répondre à une situation de criminalité. Vous voyez sur la diapo, vous avez une pyramide de la criminalité. Voilà ce que vous verrez si vous allez au site web de l'indice où le sommet de la pyramide représente une notation de criminalité très élevée et de même pour les marchés. En contraste, vous voyez ce mur bleu ou les piliers bleus qui représentent les pays résilients. Alors, si le mur est plus élevé, le pays a une résilience plus importante. Et j'espère que vous pouvez voir en haut, c'est très petit, il y a des exemples de pays différents où les murs de résilience sont plus importants que les pyramides de criminalité ou l'inverse. Prochaine diapo. Alors, les notations de criminalité, regardons les marchés. Il y a dix marchés distincts criminels indiqués ici pour les drogues, l'environnement. Et nous mesurons, lorsque nous mesurons le marché de criminalité, on se penche sur deux choses. Premièrement, leurs valeurs, l'impact financier, monétaire et puis à quel point sont ces marchés répondus ? Le degré à ce que ces activités soient bien insérées dans un marché, la production, les transports, l'utilisation, le nombre de victimes, où se trouvent ces marchés, le degré de violence qui est attaché à ces activités criminelles, etc. Prochaine diapo. Comme je l'ai dit, les marchés criminels, le second composant, c'est les acteurs criminels. Ce qu'on voit, deux choses, le degré de la structure du groupe des criminels et puis l'étendue du contrôle qu'a ce groupe et leur influence. Ce qu'on a fait avec cet indice, on a trouvé trois typologies d'acteurs reconnaissant, n'est-ce pas, que tous les acteurs ne vont pas tomber simplement dans une seule catégorie. Alors, nous avons tout d'abord le groupe du style mafieux, ils n'ont pas de nom, ils ont un leadership défini, un territoire défini, ils emploient de la violence pour entreprendre leurs activités. Et le second groupe, c'est les réseaux criminels, ce sont des réseaux plus souples. Troisièmement, nous avons les acteurs qui sont bien insérés dans l'État, qui travaillent de l'intérieur de l'appareil étatique. Et puis ensuite, nous avons les acteurs criminels étrangers, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, qui agissent en dehors du pays. Comme vous pouvez voir, d'après cette diapo, il y a des facteurs différents suivant le contexte de chaque pays. Mais voici les facteurs qu'il faut considérer lorsqu'on se demande quelle est leur influence. Alors, les parties différentes de la criminalité, comme je l'ai dit, on donne une notation de résilience à chaque pays. Il y a 12 indicateurs, comme vous pouvez voir ici sur la diapo. Pour l'index, il y a la capacité de résilience qui sera évaluée pour mesurer la capacité de l'État pour contrer la criminalité. Par exemple, nous n'allons pas donner un score inférieur à pays A s'ils n'ont pas une bonne législation contre le braconnage s'il n'y a pas de problème de braconnage dans le pays. Alors, il nous faut demander deux questions. Tout d'abord, est-ce que le pays a des mesures de résilience en place? Et puis deuxièmement, est-ce que la mise en œuvre de ces programmes, est-ce qu'elle est bien mise en œuvre? Je vous ai donné un aperçu de la structure de l'indice et puis je vais vous donner aussi un peu sur la méthodologie, le processus de notation. Vous pouvez voir qu'on a commencé avec une équipe de rechercheurs. On a examiné, on fait une analyse de la littérature qui existe pour créer un profil de chaque pays basé sur la collecte des données. Et une fois que nous avons créé les profils de pays, il y a une notation par des experts qui font partie du consortium qui font trois choses en regardant les profils. Tout d'abord, une note est donnée à chaque composante. Quand ils vont donner des informations, il faut qu'ils donnent des informations pour justifier la notation. Et puis une notation de niveau de confiance, c'est-à-dire si les analyses sont bien confiants dans leurs recherches. Parce que les experts ne peuvent pas être certains à 100% de tout sur tous les pays. Et puis il faut identifier les domaines qui ont besoin de vérifications supplémentaires de la part des experts externes. Et puis donc, ces experts externes font la même chose que les experts internes. Ils regardent le profil d'un pays et puis avec les scores initials, ils vont donner leur propre notation. Parallèle à cela, à ces experts pour chaque pays externe, nous entreprenons aussi des notations thématiques. Jusqu'ici, les experts de chaque pays, ce que font les notations thématiques, c'est de permettre aux experts de regarder tous les pays d'une région pour voir quelles sont les tendances. Donc, lundi, si la notation, pour voir la relation de chaque pays, le pays a peut-être une notation de 8, mais si on prend en compte les autres pays qui l'entourent, peut-être un autre pays fait beaucoup mieux. Alors, la notation du premier sera baissée. Alors, il y a des flux d'experts parallèles. On consolide toutes les informations de façon régionale. Ce sont des experts qui sont de l'université, de la justice pénale. Ils font une revision de toutes les notations pour voir si tout paraît logique dans un contexte plus large. Je vais aussi dire pour le processus de la notation, tous les experts restent anonymes. Donc, nous tâchons d'éviter les préjugés et tous les experts ont été donnés les mêmes documents d'analyse, les mêmes définitions pour pouvoir noter, évaluer de la même façon. Et voici maintenant que vous avez une entente de la méthodologie. Regardons les résultats de l'an dernier. Voici ce qui a été publié en 2017 et 2018. J'espère que ce n'est pas trop petit pour que vous puissiez lire. Si nous regardons les acteurs, les marchés, les pays de l'Afrique sont indiqués par les colonnes grises et les colonnes jaunes. Ce sont les pays d'étalonnage, les pays autour du monde. C'est une façon interne pour nous de mesurer les pays de l'Afrique contre les autres pays du monde. Note importante, lorsqu'on évalue tout cela, les pays avec des marchés plus divers auront des notations plus élevées que les pays qui ont seulement un marché de criminalité. Il ne faut pas trop se pencher sur les chiffres eux-mêmes, par contre. Par contre, même les pays qui ont des marchés limités, le système de notation, il faut prendre en note les acteurs criminels. Alors, on a vu que les pays avec les marchés criminels élevés ont aussi des notations d'acteurs de criminalité très élevées d'eux-mêmes. Alors, regardons les notations de criminalité suivant les marchés. Vous voyez que c'était 4,68 sur 10. Le trafic des personnes, c'était le marché le plus élevé et puis les ventes de cocaïne à 3,4 %. Autre façon de se pencher sur les notations, le résultat des indices indique qu'il y a des tendances, des schémas. Si on se penche sur le marché de la drogue, on voit que le cannabis est le plus élevé, les couleurs plus foncées à travers le continent. Et par contraste, les pays de l'Est et du Sud, la Tanzanie par exemple, l'Afrique du Sud, ont eu les scores les plus élevés pour le marché de la héroïne. C'est les couleurs les plus foncées. Et du côté de la traite des personnes, les humains, on voit que c'est tout le continent qui est touché. Mais nous voyons que les pays les plus foncés sont au centre du continent où la diversité des marchés de criminalité sont les plus diverses. Maintenant, la portion de la notation des acteurs. Les acteurs de criminalité sont les moteurs, en fait, plus importants même des marchés. On le voit clairement dans les chiffres. 74 pays avaient des scores d'acteurs de criminalité plus élevés que ceux des marchés. Les types des acteurs, ceux qui sont les plus communs, c'est sur la plupart des pays, trois quarts des pays du continent, ont des acteurs de criminalité qui font partie de l'État, qui sont bien ensevelis dans l'État. De l'autre côté, nous voyons des groupes de style mafia qui sont le moins prééminents dans le type de criminalité des acteurs à travers l'Afrique. Et la plupart des pays ont eu des scores assez faibles. Vous voyez qu'il y a ici 18 pays. Et puis, au sein de chaque cercle, ça vous indique quelle est la notation pour chaque pays, pour chaque marché. Alors, concernant la résilience, les pays de l'Afrique sont dans les colonnes grises. Les jaunes, c'est mondial. Je pense que plus tard, vous aurez le temps de bien vous pencher sur ces tableaux. On ne va pas s'y pencher maintenant. Alors, la résilience par indicateur, très important. Il n'y a aucune personne n'avait plus de moyenne de cinq. Aucun pays. Donc, il faut des améliorations importantes à travers le continent. Chacun de ces indicateurs doivent être améliorés. Par exemple, les indicateurs qui sont orientés avec le leadership politique et gouvernance sont des indicateurs plus élevés. Comme vous pouvez voir, les politiques et les lois nationales, c'est la catégorie la plus élevée. Et puis, nous avons aussi renforcé les mesures préventatives pour la société. Et puis, il y a un manque d'emphase sur d'autres mesures. Donc, les indicateurs de résilience qui avaient les notes les plus inférieures. C'est ce qu'on voit en vert. C'est la prévention et la protection des victimes et des témoins. On les note les plus faibles. La criminalité et la résilience n'en disent pas tous. Il faut les mettre ensemble. Avant d'entrer dans cette analyse, il est important de reconnaître que dans toute analyse, les États n'ont pas tous la même situation. Un pays qui a plus de frontières avec d'autres pays sera plus vulnérable parce qu'il y a plus d'efforts nécessaires pour contrôler les frontières. Donc, un pays qui a beaucoup de voisins a plus de difficultés. Il faut prendre cela, garder ça en tête. Vous voyez ce quadrant où l'axe vertical représente la résilience de haut en bas, inférieur, extérieur, élevé. Et puis, l'axe horizontal, c'est la criminalité faible et la criminalité élevée. Et ceci démontre que la résilience en Afrique est très faible. Mais du côté positif, quoique l'Afrique a une résilience très faible, beaucoup de pays, par contre, avaient une criminalité inférieure aussi, faible aussi. Il y avait 20 pays qui étaient dans une situation précaire avec une haute criminalité et une résilience inférieure. Ça, c'est le tiers en bas à gauche. Les pays qui avaient une criminalité inférieure et une résilience supérieure, c'est le quadrant vert en haut à gauche. Et puis, seulement trois pays, le Nigeria, Kenya et l'Afrique du Sud, avaient des criminalités élevées, mais des résiliences très élevées d'eux-mêmes. Alors, c'est contre-intuitif comme situation, en fait. Alors, si on se penche, quelles sont les implications de tout cela pour ces trois pays que j'ai mentionnés? C'est Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est des pays avec haute résilience et haute criminalité. C'est contre-intuitif, mais sans ces mesures de résilience en place, les situations de criminalité seraient beaucoup plus sévères. Alternativement, il faut mettre plus de poids sur les mesures de résilience des gouvernements. Et ces pays ont peut-être besoin de trouver des approches de résilience pour toute la société. Les groupes de haute résilience et bas criminalité et résilience inférieure pour ces pays, que peuvent-ils faire? Ceci représente une bonne partie de l'Afrique. Les pays en situation ont besoin d'identifier les situations dans leurs pays, leurs faiblesses. Il faut essayer de les adresser et voir ce qui marche dans un pays pour voir si ça peut marcher dans un autre pays, pour pouvoir utiliser ça dans des approches multisectorielles. Mais nous reconnaissons qu'il n'est pas facile et puis ça dépend beaucoup du contexte de chaque pays. Le troisième groupe, les pays avec une haute résilience et une criminalité faible, peut-être qu'ils font les choses très bien. On a besoin de rien faire d'autre, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dans ces pays, il faut promouvoir les succès, les réussites et ils peuvent aussi répandre, élargir leurs efforts dans la région, coopération régionale, échanger les dynamiques vis-à-vis de la criminalité organisée parce que le travail n'est jamais fini. Et dans le dernier groupe de pays avec une résilience inférieure, mais de criminalité de même, on pourrait dire, mais pourquoi mettre en place des mesures de réponse à la criminalité ? C'est parce que la criminalité est toujours en évolution. On ne peut pas fermer les yeux. Il n'y a pas de garantie que ça ne va pas s'empirer dans l'avenir. Alors, dans ces situations, il faut mettre des interventions en place. Et quelques implications de ces résultats, les acteurs, surtout les acteurs étatiques, avec une résilience faible pour suggérer deux possibilités. Premièrement, ces mesures de résilience en place sont axées sur les marchés criminels précis, et peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'accent mis sur le fait de dissuader les acteurs eux-mêmes. Et deuxièmement, d'empêcher ces acteurs. Et aussi, il peut y avoir des obstacles aussi qui pourraient empêcher la mise en œuvre efficace de ces mesures. Donc, prenant en compte toutes ces implications, évidemment, nous avons constaté qu'il y a trois grandes catégories qui s'appliquent à chaque pays. Premièrement, les réponses à la criminalité organisée doivent être multisectorielles. Deuxièmement, les mesures de résilience en place doivent avoir aussi des garde-fours en place pour assurer une mise en œuvre efficace. Et finalement, il faut toujours être à jour de ces tendances et de ces évolutions dans le domaine de la criminalité organisée. Et voilà aussi quelques apprentissages en matière de cet indice. Évidemment, il y a de la valeur dans la construction des données d'une base factuelle. Aussi, l'utilité de cet indice, de cet outil, va continuer à accroître avec le temps. Deuxièmement, la volonté politique peut avoir leadership, peut avoir des impacts tangibles. Il faut vraiment promouvoir cet engagement politique. Troisièmement, pour être efficace, les réponses doivent reposer sur une bonne gouvernance et sur l'état de droit. Et finalement, les sources de résilience peuvent provenir à la fois de l'État et d'un large éventail d'acteurs non étatiques. Je sais que j'ai dépassé un peu mon temps. Je vais m'arrêter là. Mais je vais dire simplement en conclusion que nous travaillons sur une deuxième série d'indices pour l'Afrique plus précisément. Comme nous avons déjà eu cette expérience d'avoir cet indice depuis un an, nous allons pouvoir constater les tendances et les évolutions sur ces deux années. Merci. 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 Merci.